Alors la cup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nouvelle protection hygiénique écologique. C'est un petit peu le nouvel accessoire bio-bio. Alors bio-bio, c'est la version bio du truc bobo. Moi j'aime beaucoup parce que ça sonne un petit peu comme cuit-cuit les petits oiseaux. Alors qu'en réalité la cup, ça répond à des considérations beaucoup plus terre-à-terre. Les menstruations. Les règles. La semaine ketchup. Alors c'est hyper important de trouver the cup, d'accord ? La coupelle, uniforme, personnalisable. C'est ce qu'ils ont dit à la réunion cupperware en tout cas. Alors pour personnaliser, il en existe de plusieurs couleurs. Ce qui nous permet à nous mesdames d'aménager notre intérieur. Il en existe également de plusieurs tailles. Bah oui parce que quand on accouche, c'est pas la râpe qui se dilate. Alors le pape, le pape, par exemple, il a décidé d'emporter une blanche et de la mettre sur la tête. Franchement chacun son truc. Pour nous les femmes, le blanc c'est pas du tout conseillé parce que c'est quand même hyper salissant. C'est pas Jésus qui a dit, buvez car ceci est mon sang. Je me dis, si ça se trouve, Jésus c'était une femme et elle portait déjà une cup. A la vôtre. Au niveau du design, on est assez proche de l'entonnoir. Avec une languette à la place du tube. Moi la languette, j'aime beaucoup. Parce que ça me fait penser aux flambies. C'est tout à fait ça d'ailleurs, puisque quand tu tires dessus, t'es censé avoir le caramel qui dégouline. Ça va toi, parce que j'ai l'impression que tu te dis, ça suffit, la cape est pleine. Alors sache que quand c'est le cas, on peut la retirer au-dessus des toilettes. Moi je vous conseille d'aller directement dans la baignoire. Parce que les jours d'abondance, ça ressemble à un basse qui craque. C'est un vrai banc de sang. Alors, pour l'insérer, il faut bien penser à la plier comme ça. Et une fois à l'intérieur, elle va se déplier. En reprenant sa forme initiale et en s'adaptant parfaitement à la paroi vaginale. Avec un effet ventouse. Mesdames, n'oubliez pas l'effet ventouse. Parce qu'il faut bien penser à pincer pour déventouser. Parce que sinon on a tout le pack reproductif qui se fait la main. Franchement, ça peut faire mal. Petite précision à toute fin utile. La cup n'est pas un moyen contraceptif. Ça me semble évident, sinon on aurait appelé ça une cupote. Il y a d'autres avantages à la cup. Il y a... Je sèche. A ce propos, vous savez que le sang séché c'est un engrais hyper efficace pour la fertilisation des sols. C'est comme ça que je fais pousser ma pelouse. En général, quand on a une règle, on a une exception. Et bien avec la cup, c'est avoir ces règles qui devient exceptionnelle. Sauf le premier jour des règles, qu'on soit bien clair. Parce qu'il faut toujours stériliser la cup pendant 5 minutes. Du coup, moi je me balade toujours avec mon réchaud, mon lit d'eau et ma casserole dans mon sac à moi. Est-ce que vous vous demandez quelle casserole j'utilise pour la stérilisation ? Celle dans laquelle elle cuisine ou... Non parce que c'est vrai que si tu annonces des pâtes à la carbonara et que tu te retrouves avec de la bolognaise à la place, ça fait des ordres. Quand je découvre un nouvel objet, j'aime vraiment bien me demander comment l'inventeur a eu l'idée. Pour la cup, je me dis, ça se trouve, c'est une nana qui un soir de règles s'est dit « Oh mince, mon frigo est vide et ma culotte est pleine. » Si je faisais un goût d'un purée. De mon côté, j'utilise aussi ma cup côté cuisine. Je fais des cupcakes. Coeur coulant. À la framboise. Les copains, ils se régalent à chaque fois. Non en fait, en fait, juste assez simplement, j'arrive pas à comprendre pourquoi la cup, c'est pas plus commercialisé que ça. Et je me dis, ça se trouve, c'est peut-être juste parce que pour l'industrie de la protection hygiénique, c'est sans... gain.